La fin des cours de spiritualité On a commencé en juillet, je pense, durant deux mois, on a constitué une jamara On se rapproche de la fin des cours de spiritualité Donc on est à l'étape du bilan Il est bien de faire un bilan Mais je vais élargir ce bilan-là à l'endroit de mon expérience au niveau de la thérapie On remarque au niveau thérapeutique, on en discutait justement hier Que trois cas de figure se présentent Le premier cas de figure, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir au niveau thérapeutique Mais qui ne veulent pas se donner les moyens de changer Alors ils nous prennent comme des guérisseurs Et ils n'arrivent pas à faire la part des choses entre un marabout et un rarquis Dans le sens où ce qu'ils recherchent, c'est la guérison Et pour eux, tous les moyens sont bons pour obtenir la guérison A l'époque, il n'y avait que des marabouts, il n'y avait pas beaucoup de rarquis Alors d'aujourd'hui, les rarquis abondent, sont foisonnés Mais malheureusement, la science n'a pas suivi pour certaines personnes Si bien qu'ils vont voir des rarquis de la même manière qu'ils pourraient voir des marabouts Dans le sens où ils veulent la guérison, sans changer Ça c'est important de le dire et de le souligner Normalement, la rarquia, on ne doit en faire qu'une fois ou deux fois Pas plus Lorsqu'il y a un abonnement à l'endroit du rarquis, c'est qu'il y a un problème Ça, il est important de l'inscrire dans votre conscience Quand un malade va voir un rarquis, une fois, deux fois, trois fois Et il fait des rarquis en abondance, en abondance De telle manière qu'il y a comme un abondement, c'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un problème Normalement, la rarquia doit se faire qu'une seule à deux fois, pas plus Donc soit le rarquis est incompétent Soit il n'a pas ciblé correctement la problématique Et du coup, il cherche une solution là où elle ne se trouve pas Ou, je dirais, il ne cherche pas de solution tout simplement Et même s'il y a un intérêt derrière, à savoir une compensation financière Il peut lui arriver d'entretenir la maladie de son patient Vous avez malheureusement des rarquis sans scrupules Qui sont contents que des patients les consultent de manière régulière Pourquoi ? Parce que ça fait une manne financière Ça fait des entrées régulières d'argent Donc quand le rarquis n'est pas sincère et qu'il manque de scrupules Il peut être content et se réjouir de la maladie de son patient Surtout si ce dernier est dépendant de lui Normalement, un véritable thérapeute, il crée de l'autonomie Il permet à son patient d'être autonome Et de pouvoir se prendre en charge par lui-même La clé de la guérison, elle est en chacun d'entre nous Il faut arrêter d'être dépendant de quelqu'un d'autre Un véritable thérapeute, il doit enseigner cela Permettre cela chez son patient L'aider à plus d'autonomie Afin que ces guérisseurs n'ont pas une emprise sur la conscience De leur patient, de leur sujet Parce que la tentation, elle est grande Quand vous avez des gens qui sont dépendants d'autres personnes La tentation, elle est grande Pour que la personne puisse abuser De son pouvoir d'influence A tous les niveaux Donc il faut aider les patients à être autonome Un véritable enseignant Un véritable prédicateur Un véritable thérapeute Il permet justement cette autonomie Stop aux abus Stop à l'incompétence Il y en a marre Les gens ont besoin de comprendre Que être abonné à la roca C'est problématique Tu fais une roca Une ou deux séances est suffisante Pour extraire ce que tu as Si il y a un abonnement Et que le problème est toujours là C'est que la personne n'a pas ciblé Et le plus important en thérapie C'est le ciblage C'est de cibler la problématique Parce que si tu sais cibler la problématique Tu sais c'est quoi la cause Et tu peux orienter Le remède Le traitement Parce que le traitement Il dépend de la cause La connaissance de la cause Et la connaissance de la cause Résulte du ciblage de la maladie Et le plus important C'est cibler la problématique Quand vous avez des thérapeutes Qui ne savent pas cibler la problématique Ils vont administrer un traitement Qui ne sera pas bénéfique Et là on a De la récurrence Et des gens qui laissent traîner les choses Donc L'expérience Nous a enseigné Que la communauté musulmane En tout cas A l'endroit des patients Elle se partageait en trois catégories Ceux qui vont voir Des thérapeutes Des laquis Pour guérir Sans se donner les moyens de changer A l'endroit De ce qui fait Leur maladie Il ne sert à rien Avant Ça c'est une parole Avant de songer à guérir Songez A arrêter La chose qui vous rend malade Avant de songer à guérir Songez à arrêter Ce qui vous rend malade Et le thérapeute Il a le devoir De faire prendre conscience A son patient Ce principe Tu veux Te soigner Je n'ai pas les clés De la guérison Par contre Je peux t'orienter Vers le chemin Qui te guérira C'est tout Un thérapeute Il n'a pas les clés De la guérison Et s'il aspire A faire en sorte Que son patient croit cela C'est Quelqu'un qui abuse Quelqu'un qui va Exploiter Manipuler Escroquer La clé de la guérison Elle est en chacun D'entre nous Et elle réside Essentiellement Dans le colmatage Des failles Qui font que vous êtes malade La clé de la guérison Elle est en chacun D'entre nous On a besoin De le savoir Et de l'inscrire Dans notre conscience Donc la communauté musulmane Elle se partage En trois catégories La première Ceux qui vont voir Des thérapeutes Et qui ne se donnent pas Les moyens De guérir Ces gens là Est-ce qu'on peut Leur être profitable Non Ce qu'on va faire Ça va être Un cache-misère Ça va les aider Ça va même Peut-être les soigner Ponctuellement Mais s'ils reviennent A leur train-train Quotidien La maladie Va se régénérer S'ils ne changent pas Les choses Qui les rend malades La maladie Va se générer Régénérer Donc La thérapie N'est pas spécialement Utile pour ce type De personnes là Qui peuvent connaître Une guérison ponctuelle Et qui peuvent faire Du thérapeute Comme une drogue Qui les allège Donc Il y a des gens Qui sont addicts A la rukia Comme il y a des gens Qui peuvent être addicts A des neuroleptiques Ils ont besoin de ça Pour aller mieux Ça les allège Parce qu'ils ne se donnent pas Les moyens de changer A l'endroit de la source Du problème Et s'ils ne se donnent pas Les moyens de changer A l'endroit de la source Du problème Ils risquent d'être Addicts A ces rukia Qui les allègent Est-ce que nous On a le droit D'alléger des gens Qui ne veulent pas Se donner les moyens De changer C'est de l'énergie De dépenser Vous dépensez de l'énergie Comme je l'avais dit A titre de parabole En réalité Un thérapeute C'est quelqu'un Qui paye des dettes Ces gens-là Quand ils font des péchés Ils ont des dettes À combler Qu'on comble Par la repentance S'ils ne veulent pas Réellement se repentir Nous Par l'énergie Qu'on dépense On paye leurs dettes Pour qu'ils vont mieux Est-ce qu'on a le droit De payer la dette D'une personne Qui ne veut pas Donner les moyens De rembourser Ces dettes Est-ce qu'on a le droit D'aider Une personne Financièrement Quand elle est un gouffre Sans fond On va couler avec elle Parce que tu aides Quelqu'un Qui ne veut pas s'en sortir Et ça c'est une règle En thérapie On n'a pas le droit D'aider une personne Qui ne veut pas s'en sortir On n'a pas le droit D'aider une personne Qui ne veut pas s'en sortir Parce que si tu aides Une personne Qui ne veut pas s'en sortir Tu vas couler avec lui Puisque tu vas dépenser De l'énergie En 20 L'énergie Quand tu la dépenses D'une bonne manière Elle se fructifie C'est le principe Des appareils Ou des circuits Énergétiques Il ne faut pas Qu'il y a de gaspillage énergétique Pour que ça fonctionne Il faut qu'il y ait un circuit Qui réalimente Constamment Par exemple De l'alternateur Pour une voiture Ça se recharge Ça roule Ça se recharge Si ça ne fonctionne plus La perte De l'énergie La batterie Elle s'épuise Donc quand le circuit Il est fermé Si vous dépensez De l'énergie Ça renchérit En tout cas Au niveau spirituel Ça renchérit Mais quand vous avez Des personnes Qui ont une personnalité Ouverte Avec des failles Vous investir Pour ces gens là C'est vous consommer C'est vous user Et vous n'avez pas le droit On a le droit On a le droit de le faire Mais Que dans Le but De réformer une personne Donc on a le droit De tolérer Temporairement Une perte énergétique Si ça peut permettre A la personne De prendre conscience Et d'évoluer D'avoir un peu d'énergie Donc c'est ça Quand on se dépense Pour des gens Qui en valent la peine Bien sûr Il y a un retour Sur investissement Il y aura un retour Sur investissement Mais quand vous dépensez Pour des gens Qui n'en valent pas la peine Vous gaspillez Votre énergie Et ça vous fatigue Et ça vous épuise Donc un tiers De la communauté musulmane Qui veulent guérir Des conséquences De leurs agissements Mais qu'ils ne veulent pas Agir à l'endroit De la source C'est à dire Leurs actes En transformant Leurs actions Ils veulent guérir Des conséquences De leurs agissements Sans arrêter Leurs agissements Qui les ont rendus malades Ces gens là Ils méritent une thérapie Alors au minimum De leur faire prendre conscience De ça Et je pense Et je pense pas Que c'est suffisant De leur dire Que la maladie Que tu as Est à l'origine De tes propres oeuvres Il y a des gens Ils sont dans la maladie De longues années 10 ans 15 ans Ils souffrent De ne pas être bien Et ils savent C'est quoi la source Du problème Mais ils n'arrivent pas S'en défaire Ils savent Qu'est-ce qui les rend malades Qu'est-ce qui les a plongés Dans le malheur Ils le savent Ça ne les a pas sortis D'affaires Pour autant Ça c'est le premier tiers Le second tiers C'est les gens Qui guérissent On leur prodigue Des conseils C'est effectif Et ça les transforme Et ils changent Positivement Ils guérissent Heureusement qu'ils sont là Ces gens là Ils ont besoin juste D'être éclairés Et il y en a énormément Qui ont besoin de savoir Parce que leur vie Elle est gâchée Des conséquences De leur ignorance Du monde invisible Des stratégies démoniaques Etc Il y a des personnes Qui peuvent être malades Trois ans Cinq ans Dix ans De maladies Qui peuvent se résoudre En une demi-heure Quand on sait Cibler la problématique Le plus important C'est le ciblage De la problématique Le plus important C'est le ciblage Vous avez des gens Qui peuvent être malades De longues années Et c'est triste Malheureusement De voir L'incompétence Généralisée Qui fait que des gens Peuvent rester malades Longtemps Ils ne savent pas A quelle porte frapper Pour trouver des solutions A leurs problèmes Ils ne savent pas Et la maladie Traîne longtemps Il y en a Ils perdent leur vie Il y a des gens Ils tombent malades Il y a des gens Ils perdent leur raison Et des gens A qui Allah a fait miséricorde Leur permettent De tomber sur les personnes A même de leur renseigner Sur la source de leurs problèmes Pour qu'ils puissent comprendre Parce que la compréhension De la maladie C'est L'essentiel de la guérison Comprendre Autre maladie C'est l'essentiel De la guérison Comprendre le mécanisme Après il faut vous en donner Les moyens Ensuite il faut oeuvrer Mais comprendre C'est le plus important Il y a une différence Entre comprendre Savoir qu'est-ce qui fait Ta faiblesse Et Te donner les moyens De ne plus faillir Ça c'est deux choses différentes Le dernier tiers C'est des gens Vis-à-vis desquels On est impuissant A aider Un schizophrène On ne peut pas l'aider Avec une thérapie D'une heure D'une demi-heure De deux heures De trois heures Ou d'une après-midi Un schizophrène On a besoin d'une structure D'un environnement D'un accompagnement Donc le dernier tiers Nous porte à conclure Qu'une thérapie ponctuelle N'est pas efficace Une thérapie ponctuelle N'est pas efficace Donc si je résume Le premier tiers Ce sont des gens Qui viennent consulter Mais qui ne se donnent pas Les moyens D'arrêter Ce qui les a rendus malades Et avant de songer A se soigner Ils font songer A arrêter La chose qui nous rend malades Le deuxième tiers Ce sont des gens Qui parviennent à guérir Grâce aux conseils Aux thérapies Qu'on leur prodigue Et le dernier tiers Ce sont les gens Dont nous sommes impuissants A aider Car nous avons besoin D'une structure D'une machine A soigner Et à guérir L'accompagnement Parce que la thérapie individuelle Ne fait pas partie De la soudna Du prophète Parce que réellement Parce que réellement Si on devrait se dépenser Entièrement pour une personne Ça se ferait toujours Au détriment d'une autre personne Si on se consacre Pour une personne Chizophrène par exemple Il faudra donner du H24 Et si tu le fais Pour une personne Tu le feras au détriment Des autres Et les autres Vont dire Vont se plaindre De ton manque De disponibilité Donc la thérapie individuelle Elle ne fait pas partie De la soudna Du prophète Avoir un cabinet Consulter individuellement Les gens Ça ne fait pas partie De la soudna Du prophète La thérapie du prophète Elle se réalisait Par la jamaah Elle est collective Le prophète Créer une jamaah Et guérir en rentrant Dans la jamaah Donne-toi les moyens De guérir-toi En rentrant dans une jamaah Qui est thérapeutique En elle-même C'est une thérapie Par le décor C'est une thérapie Par la cadence de vie Il crée une jamaah Lumineuse Tu rentres dans la jamaah Tu vas bien Tu quittes la jamaah Tu es sujet A tous les maux Qui peuvent exister Les conséquences du décor Dans lequel tu résides Le constat Nous porte à croire Que c'est bénéfique Certes De proposer des consultations Aux personnes Qui sont malades Mais ça a ses limites Ça a ses limites Dans la mesure Où on constate que La source Principale De la maladie des gens C'est le décor C'est les relations toxiques Et vaut mieux le comprendre Par l'expérience Que par un cours Prendre la science D'une personne C'est faire de ses connaissances Vos principes A la condition Que vous y adhérez Mais le meilleur Des enseignants C'est votre expérience Parce que la connaissance Acquise par l'expérience Elle s'imprime mieux Dans votre conscience Que l'enseignement D'une tierce personne Parce que vous n'êtes pas obligé D'épouser Les connaissances D'une tierce personne Chacun son vécu Chacun son parcours Si vous avez confiance En l'enseignement D'une personne Oui Vous allez faire de ses connaissances Vos principes de vie Mais le meilleur Des enseignants C'est votre expérience C'est pourquoi Dans le prolongement De toutes ces convictions là Je pense Qu'il est préférable Pour moi en tout cas D'arrêter De me disperser A donner des cours Ou à faire de la thérapie En France Car Je constate que Ça me disperse Et ça m'empêche De réaliser cet objectif Quand on voit Les statistiques On se rend compte Que c'est l'environnement Qui est la cause principale De la maladie des gens Et qu'on doit proposer Un environnement A même D'être thérapeutique De soigner par lui-même Et donc travailler A mettre en oeuvre Ce projet De constituer un centre thérapeutique Je pense que je vais Dorénavant me consacrer à cela A l'émigration A proposer Un environnement A même De soigner les gens Les gens ont juste A voyager Et ils vont avoir Une formation A tous les niveaux Sportifs Spirituels Intellectuels Thérapeutiques Qui leur permettra De guérir Et de se soigner Et j'ai envie De me consacrer à fond A cette tâche là Et ne pas me disperser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada